Bonjour, alors pour cette quatrième rencontre autour de la parole, je prends l'évangile de ce jour, et je ne vais pas cette fois-ci le raccourcir, mais je vais le prolonger avec un verset, donc c'est l'évangile selon saint Luc, le chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 9, donc 16, 1, 9. Je vous le lis. « M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. » Il fit venir alors un par un les dépiteurs de son maître, et il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » Celui-ci répondit « Sans jarre d'huile. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi, écris cinquante. » Il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » Celui-ci répondit « Sans sac de blé. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu, écris quatre bains. » Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. « En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. » Et bien moi je vous dis « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Alors cet évangile, vous vous en souvenez peut-être, a donné lieu même à des chansons. Je retrouvais tout à l'heure une chanson de Julien Clerc en 1978. « Travailler, c'est trop dur, demander la charité, c'est une chose que je ne peux pas faire. » Voilà, donc c'est un évangile qui a fait beaucoup parler et beaucoup même chanter. Alors qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Ça peut paraître une affaire tout à fait immorale. D'abord c'est un homme qui dilapide les biens de son patron, et puis ensuite qui va traficoter tous les reçus pour diminuer ce que chacun doit de manière à se faire des amis. Et voilà que le Christ utilise ce personnage et en fait l'éloge. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Ça peut nous choquer, ça peut nous surprendre, difficile à commenter. Alors j'ai lu hier soir une explication que je trouve est très éclairante. C'est d'un Dominicain, le père Philippe Cochineau, un Dominicain belge, un théologien, qui dit ceci. À cette époque, il paraissait normal pour tout le monde que le gérant se paie sur le montant à devoir remettre. Si le maître prêtait, disons, pour un montant de 100 euros, le gérant demandait au débiteur d'écrire 120 sur le reçu et de cette façon, il s'enrichissait allègrement. En augmentant ainsi la dette, il mettait souvent le débiteur en difficulté de paiement. L'historien Joseph raconte que lorsqu'Hérode Agrippa Ier était au bord de la faillite en 1933 ou 1934 de notre ère, il emprunta de l'argent par l'entremise d'un agent d'une banque du Proche-Orient. Il dut écrire 20 000 drachmes sur son reçu, mais empocha 2 500 drachmes de moins. Alors voilà, ça, je trouve que ça éclaire beaucoup cette histoire. Parce que cet homme qui à la fois prenait dans les affaires de son maître et aussi dans les débiteurs qu'il devait rencontrer, il inscrivait des sommes bien au-dessus pour empocher de l'argent qu'il ne donnait pas à son maître. Donc il s'enrichissait des deux côtés, du côté de son maître et du côté des débiteurs de son maître. Au moment où tout s'effondre pour lui, puisqu'il va perdre son travail et son salaire, il se dit « mais qu'est-ce que je vais faire ? » Alors il a cette idée géniale de se dire « je vais me faire des amis ». Et comment ? Eh bien je ne vais pas empocher la part que je retirais pour moi-même de la part des débiteurs, je vais juste faire écrire ce qu'ils doivent au maître. Donc ils devront payer moins, ils seront contents avec moi et ça fera des amis. Alors évidemment, c'est une motivation très intéressée. Jusque-là, il avait tiré son profit de tout cela. Tout d'un coup, il se dit « attention, je vais me retrouver tout seul, il faut que j'ai des amis ». Jusque-là, il avait bâti sa vie, sa sécurité sur de l'argent mal acquis. Et il se dit « maintenant que je n'ai plus cette ressource, comment vais-je vivre ? » Et il se dit finalement « avoir des amis, ce n'est pas si mal ». Alors comment interpréter ça pour nous, chrétiens, à partir de l'Évangile ? Ça veut dire qu'il faut changer notre lieu de sécurité. Si nous croyons que la sécurité, c'est d'avoir toujours plus des greniers, des greniers, comme on dit dans l'Évangile, où on va entasser de l'argent, des choses qui vont nous sécuriser. Finalement, si tout s'effondre, il ne reste rien. Nous sommes seuls, seuls. Alors l'Évangile nous dit « la vraie sécurité, elle est double ». La vraie sécurité, c'est de se remettre entre les mains du Père, de Dieu, qui nous aime, qui veille sur nous, qui ne veut pas qu'un seul des cheveux que nous ayons soit perdu. Et c'est de se remettre aussi dans la vie fraternelle, dans une communauté, où l'on donne de soi et on reçoit aussi des autres, de l'amour, du partage, de la fraternité. Et ça, c'est un ferment de vie nouvelle pour nous et pour le monde. Si nous tablons sur l'argent comme si c'était notre Dieu, nous risquons de nous retrouver absolument vides de tout, vides de vie intérieure, vides de vie avec Dieu, vides de vie avec les autres. Nous sommes comme isolés dans une fausse sécurité. Si nous acceptons de rentrer dans une dimension de partage, de construction avec les autres, d'amitié, de fraternité, de mise en commun de tout ce que nous avons comme richesse intérieure et extérieure, alors s'établit un monde nouveau et nous devenons comme des ferments d'un monde nouveau. C'est ce que nous avons à vivre, nous, chrétiens, à être dans le monde des ferments de fraternité, des ferments de liberté aussi, des ferments de partage. Alors, je suppose que vous êtes au courant que le pape François, il y a un mois, a fait une nouvelle encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti. Alors, je pense que c'est bien qu'on se mette tous à lire ce texte qui est très fort. Et au numéro 197, il nous interpelle en nous disant ceci. En pensant à l'avenir, les questions devraient être. Et il pose quelques questions, dont celles que je vous lis maintenant. En quoi ai-je fait progresser le peuple ? Quelle marque ai-je laissé dans la vie de la société ? Quel lien ai-je construit ? Quelle force positive ai-je libérée ? Quelle paix sociale ai-je semée ? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié ? Evidemment, nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités dans la société. Mais là où nous sommes, dans la situation où nous sommes, nous pouvons poser des jalons, tels que dans nos moyens, dans notre quotidien, dans notre vie de quartier, dans notre vie de travail, dans notre vie familiale, où on ne va pas mettre l'égoïsme au premier plan, mais le désir de vivre ouvert aux autres et de partager un peu plus. Bien, que le Seigneur aujourd'hui nous éclaire, nous invite à réfléchir à ce que nous faisons de nos biens matériels et spirituels et de la manière dont nous exerçons un véritable partage. Bonne journée, bonne méditation et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada